Il a été banquier à Wall Street, c'est aussi le créateur d'Amazon, nommé pire patron du monde, il est parti à la conquête de l'espace. Salut, je m'appelle Gaspard G, j'ai 24 ans, je parle de société et d'actualité sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'avais envie de retracer la vie d'un homme qui a un impact aujourd'hui sur la vie de millions, voire de milliards de personnes. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de CyberGhost VPN. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Voici l'histoire de Jeff Bezos. L'histoire de Jeff Bezos, ou plutôt devrais-je dire Jeffrey Preston Jorgensen, commence le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au même endroit que Breaking Bad, dans l'état du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis. Son père, Ted Jorgensen, c'est un gars, un lycéen plutôt instable. Il est passionné de cirque et il pratique le monocycle. Sa mère, Jacqueline Geiss, est elle aussi lycéenne quand naît le petit Jeffrey. Elle n'a alors que 17 ans et son mari, épousé depuis peu, 18. Ma mère m'a eu quand elle était 17 ans et elle était encore en high school, à Albuquerque, au Nouveau-Mexico. Et c'est en 1964. Je peux vous assurer que être un jeune 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 en high school n'était pas cool dans Albuquerque, au Nouveau-Mexico à l'époque. Et alors, le petit Jeff Jorgensen ne connaîtra pas bien longtemps ses parents ensemble. Il vient à peine de naître et Ted fait une confidence à Jacqueline. Il ne croit pas à cette histoire, à cet enfant, à cette famille, alors il préfère partir. Jeffrey n'a que 17 mois et son père biologique disparaît de la circulation. Il ne le reverra jamais. Voilà Jacqueline toute seule pour éduquer ce jeune garçon, en même temps que sa vie d'étudiante à l'université d'Albuquerque. Là-bas, elle rencontre un certain Miguel, Miguel Bezos, un étudiant immigré cubain. Et assez vite, elle noue une relation avec lui, mais elle le prévient, elle n'a pas une vie d'étudiante exactement comme les autres. Elle est déjà maman. Et puis, elle vient de divorcer, quoi. Mais Miguel la rassure, ça ne lui fait pas peur. Au contraire même, ça l'intrigue. Nous sommes désormais en 1968, Jeffrey a 4 ans. Sa mère épouse Miguel Bezos et assez naturellement, il décide d'adopter l'enfant. Ça y est, nous y sommes, le petit a un nouveau nom, Jeffrey Bezos, a.k.a. Jeff Bezos. Miguel l'éduque comme son propre fils. Assez vite, le petit l'appelle papa. C'est le début d'une vraie vie de famille. L'enfance de Jeff, en vrai, est plutôt banale. Il passe sa vie entre Albuquerque et la campagne, où vive ce grand-parent maternel qui lui apprenne des tâches manuelles. Il travaille notamment à la ferme, où il apprend par exemple à réparer des moulins et même à castrer des taureaux. Jeff a sa petite vie, paisible, et rapidement, ses parents comprennent qu'il capte plus vite que les autres. Le jeune garçon est doué, il comprend vite. Et quelques rendez-vous plus tard, le diagnostic tombe. Jeff a une intelligence supérieure à la moyenne. Puis le petit n'est pas seulement intelligent, il est aussi ingénieux, curieux. Et pour l'anecdote, j'ai lu quelque part qu'il rêvait d'avoir un lit d'adulte. Alors à seulement trois ans, il démonte les barreaux de son lit avec un tournevis, pour pouvoir s'y étendre pleinement, comme les grands. Avec le temps, ses expériences manuelles continuent, surtout avec son grand-père. Ils construisent ensemble, dans le garage de la maison de campagne, entre la coupe d'un arbre et la traite d'une vache, une cuisinière solaire avec un parapluie et du papier alu. Et progressivement, sa vocation née, il veut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir construire des technologies révolutionnaires. Jeff Bezos veut changer le monde. Adolescent, il se passionne pour la science-fiction. Et il répète partout que l'avenir de l'humanité ne se trouve pas sur Terre. Qu'un beau jour, les humains quitteront cette planète qui ne deviendra qu'un réservoir de ressources. Bon, vous commencez à piger un peu le truc. Le jeune Bezos est quand même un ado un peu particulier. Il est passionné d'informatique et d'innovation. Et il développe par exemple dans son lycée le Dream Institute. Un centre destiné à développer la créativité des jeunes. Bon, pour de vrai, il n'y a que 6 inscrits, dont son frère et sa sœur. Mais déjà, il a le sens du business. À côté de ça, il a de drôles de relations avec les autres. Il est assez dur. Un peu méprisant, même. Jeff est très doué pour le travail, mais un peu moins pour les relations humaines. À la fin de son adolescence, le jeune Jeff quitte le Nouveau-Mexique pour partir étudier physique à l'université de Floride. Excellente élève, il reçoit même le Silver Knight Award, un prix pour récompenser les meilleurs étudiants du sud de la Floride. On est en 1982 et Jeffrey est reçu à la prestigieuse université de Princeton, dans le New Jersey. Pendant 4 ans, il y étudie le génie électrique et l'informatique. Il suit même des cours de danse, des cours de danse de salon, pour optimiser ce qu'il appelle son Woman Flow, en gros son succès avec les femmes. 4 années passent, on est en 1986, Jeffrey a 22 ans et il est diplômé de l'université de Princeton. Le voilà donc prêt à partir à l'aventure et ça tombe bien, puisque son nom commence à tourner dans les nouvelles entreprises du secteur informatique. Il décide finalement de rejoindre la société FITEL, une start-up new-yorkaise du secteur de la finance. Malgré sa passion évidente pour l'informatique, c'est donc bien dans la finance que Jeff Bezos commence sa vie professionnelle. Quelques années plus tard, on est en 1990, le jeune homme prometteur intègre un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, D.I. Shaw, qui vient d'être créé par des jeunes informaticiens qui veulent bousculer Wall Street. Voilà, c'est fait, Jeff Bezos devient un loup de Wall Street. En moins de 4 ans, il est nommé vice-président du fonds. Il n'a pas encore 30 ans et gagne déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, il ne faut pas se voiler la face non plus, sa vie n'est pas de tout repos. Il dort hyper souvent au bureau, il a de grandes responsabilités, il n'y a pas vraiment d'hygiène de vie. Il se fait même un peu déborder, il commence à sentir qu'il aurait besoin de quelqu'un pour l'aider, pour lui libérer un peu de temps. Alors aussitôt dit, aussitôt fait, Jeff Bezos recrute une assistante administrative. Vous vous dites, pourquoi il me raconte ça ? Vous allez voir. Cette nouvelle venue dans les bureaux de D.I. Shaw s'appelle Mackenzie Tuttle, une étudiante en littérature qui rêve de devenir écrivaine. Il faut croire que les cours de danse ont été efficaces et que Jeff a bien développé son woman flow. Oui, même si c'est un peu cliché, c'est progressivement une relation amoureuse qui se noue entre le banquier et son assistante. Elle le trouve intrigant, timide et elle est surtout charmée par son rire très communicatif. Nous sommes à la fin de l'année 93 et le jeune loup et la future écrivaine se marient alors que leur idil n'a que 6 mois. C'est le coup de foudre. C'est le début d'une nouvelle vie, d'une aventure commune. Et en parlant d'aventure commune, si toi aussi t'as envie de faire un petit bout de chemin avec moi et que je te raconte d'autres histoires, abonne-toi, comme ça c'est fait. Mais reprenons, en tant qu'analyste financier, Jeff Bezos assiste à quelque chose de stupéfiant depuis l'écran de son ordinateur. Toutes les activités liées à Internet, le nouvel Eldorado économique, affiche des courbes de croissance record. Bon, lui il est banquier, il n'est pas chef d'entreprise, mais quand même. Il se dit que les entrepreneurs les plus malins devraient utiliser Internet. On est au début de l'année 94 et les Bezos prennent une décision. Ils veulent quitter New York pour déménager à Seattle. Les cartons sont prêts, Jeff et Mackenzie s'installent dans la voiture et bon, pendant le trajet, alors que la jeune écrivaine conduit, elle se confie à son mari. Elle trouve qu'il y a un vrai problème de stockage dans le monde de l'édition du livre. On ne peut pas avoir accès à tout ce qu'on veut. Et soudain, dans l'esprit de Jeff Bezos, l'évidence apparaît. Il faut surfer sur la vague de l'expansion inévitable d'Internet. Suivre ce business model en créant une e-librairie. Le livre en vrai, c'est le produit idéal. Il est facile à stocker, international et standardisé. Il décide que cette fois, ce sera lui, personnellement, qui se lancera dans l'aventure. Jeff Bezos va entreprendre. Il faut que son idée porte un nom fort, de quelque chose de grand, de marquant, d'infini. Ça y est, Jeff et Mackenzie sont bien arrivés à Seattle. C'est là que tout va changer. Jeff en est convaincu. Je vous le disais, il doit trouver un nom à son projet. Au début, il songe à l'appeler le projet Cadabra. Mais finalement, ça sonne un peu trop comme cadavre. Ça veut dire cadavre en anglais. Ça la fout mal. Alors, Jeff se tourne vers une autre idée, Amazon.com. En référence, évidemment, au plus grand fleuve du monde qui emporte tout sur son passage. Au moins, on ne peut pas lui enlever, ses ambitions sont bien marquées. En plus, c'est un petit clin d'œil à son nom de famille hispanique. Et puis, c'est super malin parce que beaucoup d'annuaires en ligne sont présentés par ordre alphabétique. Amazon est donc tout en haut. Ça attire l'œil. Bon, mais on va se calmer. Avant de tout emporter sur son passage, Jeff Bezos a encore beaucoup de chemin. Il doit travailler le projet, imaginer le site d'Amazon.com, mais surtout, il doit financer son aventure. Pour ça, ses premiers investisseurs sont séparés. Qui lui prêtent environ 250 000 dollars pour qu'il puisse commencer ses activités. Et cette première aide financière lui permet de s'entourer un peu, de programmer les premières versions du site et d'organiser un système de livraison. Sa femme Mackenzie est de l'aventure. Elle l'aide à concevoir le projet et devient même son associé. En gros, elle prend des parts dans le capital d'Amazon. On est à la fin de l'année 94, Jeff Bezos a 30 ans, Amazon est né. Mais il faut attendre l'été 95 pour que l'entreprise fasse ses premiers pas. Le siège d'Amazon est alors installé dans le garage de Jeff et Mackenzie. Alors oui, je sais ce que vous allez vous dire. Pourquoi donc ces histoires d'entreprises américaines qui deviennent des empires commencent toujours par un garage dans une banlieue pavillonnaire ? J'ai pas la réponse, mais en tout cas, Amazon ne déroge pas la règle. Comme Google, Apple, Microsoft, Amazon démarre dans le garage des Bezos. La légende veut que Jeff Bezos passe tellement de temps à travailler pour Amazon qu'il dort même dans son garage. Une vraie histoire à l'américaine, quoi. Quoi qu'il en soit, le site est lancé le 16 juillet 1995. Amazon.com est donc un site de vente de livres prêt à livrer des commandes partout aux Etats-Unis et même au-delà. Jeff imagine un système particulièrement innovant avec des fonctionnalités plutôt avant-gardistes pour se différencier des librairies classiques. Déjà, le site est ouvert 24h sur 24. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais à l'époque, c'est un premier point fort. Mais il développe aussi des systèmes d'avis, de recommandations, de fiches de lecture et de classement de vente. Et tout ça plaît. Et finalement, le premier mois, le site enregistre des ventes plutôt satisfaisantes. 20 000 dollars de chiffre d'affaires par semaine. C'est pas mal. Très vite, Jeff comprend qu'il va pouvoir diversifier ses activités. Le livre, c'est une valeur sûre, mais il faut aller plus loin. Alors, dans les 3 ans qui suivent le lancement du site, en même temps que l'augmentation des références de livres, on parle de plusieurs millions quand même, Amazon commence à proposer d'autres objets à vendre. CD, radio, outils de bricolage, équipement de sport, électroménager, informatique. Amazon.com devient un gigantesque marché sur lequel on peut tout acheter. Jeff Bezos le dit lui-même, il a développé son business plan sur des piliers solides. Alors, nous sommes à la fin des années 90 et le pari fou de Jeff Bezos s'avère concluant. Amazon entre à la bourse américaine en 1997. Le nouvel entrepreneur Successful n'oublie pas son passé à Wall Street pour autant. Il a déjà assisté à la chute de beaucoup d'entreprises qui marchaient très bien. Et il sait que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Jeff préfère couvrir ses arrières. Il investit personnellement dans plusieurs jeunes entreprises dans lesquelles il croit. Notamment 1 million de dollars dans un petit moteur de recherche qui se développe, appelé Google. Bon, le nom est un peu bizarre, mais bon, il aime bien le projet. En 1999, tout semble sourire à Jeff. Amazon ne fait que grandir. L'action en bourse qui valait 18 dollars en 1997 en vaut désormais 80. Alors, le monde des affaires reconnaît l'audace et les qualités de Jeff Bezos. Le magazine américain The Time le nomme homme de l'année pour sa contribution au marché numérique. Pour fêter ça, il s'achète une maison de 2 hectares à Medina, dans l'état de Washington, aux Etats-Unis, pour la modique somme de 10 millions de dollars. Dans la foulée, il achète aussi des apparts en Manhattan pour 8 millions de dollars. Nous arrivons dans notre histoire au début des années 2000 et pour Jeff Bezos, c'est décidé, ce nouveau millénaire sera le sien. Il met les bouchées doubles dans le développement d'Amazon. C'est d'ailleurs en 2000 qu'il présente son célèbre logo que vous connaissez bien aujourd'hui, la flèche sous le nom de l'entreprise qui va du A au Z. La signification est assez claire, Amazon vend tout de A à Z. Puis ça fait aussi un sourire, c'est marrant. Tout est au point, Amazon provoque une frénésie mondiale. L'augmentation du nombre de commandes est phénoménale. Jeff Bezos fait alors une annonce, Amazon sera rentable avant la fin de l'année 2000. Bezos est en train de conquérir le monde. On est toujours en 2000 et les gigantesques entrepôts Amazon débarquent en France. Bon, on ne va pas se mentir, l'accueil est assez mitigé et ça peut se comprendre. Les libraires traditionnels sont très inquiets de voir un tel géant américain entrer sur le marché. Il risque de prendre toute la place dans les ventes de livres. Et puis, les défenseurs du droit du travail tirent un peu la sonnette d'alarme. Ils sentent que les entrepôts Amazon ne sont pas très conformes aux obligations du droit du travail français, que les préparateurs de commandes travaillent dans des conditions qui ne sont pas idéales. Et malgré ça, l'installation du rouleau compresseur au grand sourire est inévitable. Jeff Bezos ne sait de rien, bien au contraire, il renforce la rigueur qu'il s'est imposée au moment de la création de l'entreprise. Il veut toujours innover, aller toujours plus vite, offrir toujours plus de choix. Alors, en 2005, il imagine un programme premium pour ses clients les plus fidèles. C'est la naissance d'Amazon Prime. En vrai, l'idée est assez simple, le client paye un abonnement annuel en échange de livraison gratuite et toujours plus rapide. À partir de 2005, les équipes d'Amazon élaborent aussi secrètement un nouveau projet. À la base pour diversifier les activités de l'entreprise, un projet qui est aujourd'hui la plus grande source de richesse d'Amazon. Amazon Web Service AWS. En gros, Amazon loue des serveurs aux entreprises du secteur numérique qui fleurissent dans le monde entier. On parle de boîtes comme Netflix, Facebook ou Twitter, vous imaginez le loyer. En plus, ils n'ont aucun concurrent. En vérité, ce sont moins les achats en ligne que la mise à disposition de ces serveurs qui ont rendu Jeff Bezos et Amazon richissimes. Jeff Bezos continue donc à s'enrichir et en 2007, il devient la 188e fortune mondiale au classement Forbes. Le mec pèse 4,4 milliards de dollars. Il faut dire qu'en parallèle de son service de location de serveurs, Amazon développe beaucoup d'autres activités comme Amazon Studio, une branche de production avec laquelle Amazon réalise ses propres émissions télé ou encore les tablettes liseuses Kindle dont les ventes dépassent celles des livres papiers en 2010. C'est d'ailleurs cette année-là que les hommes les plus riches du monde dont Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et Warren Buffett, un investisseur américain, proposent à tous les autres milliardaires de signer un accord pour donner la moitié de leur fortune à des oeuvres caritatives. Et Jeff Bezos refuse. Il s'enrichit toujours plus et ne compte pas s'arrêter là pour l'instant. En fait, jusqu'en 2016, Jeff Bezos administre Amazon d'une main de fer. Il augmente toujours le nombre de produits proposés par le site, tout en veillant à la productivité des services et en développant la robotisation des préparations de commandes. Son obsession est toujours la même, satisfaire le client. Pour l'anecdote, il existe même une adresse mail jeff.amazon.com qui permet à n'importe qui de contacter le boss. Petit email comme ça à Jeff, tu peux essayer. Bon, aujourd'hui, c'est une équipe entière derrière cette adresse mail, mais le patron d'Amazon assure qu'il la regarde de temps en temps. Et s'il tombe sur la plainte d'un client, il transmet directement la plainte aux services concernés en ajoutant simplement un point d'interrogation et quand ils reçoivent ça, les salariés d'Amazon savent qu'ils doivent vite régler le problème. Petit coup de pression comme ça, gratos. D'autre part, dans cette démarche d'amélioration permanente, Jeff et Amazon développent des systèmes de cloud pour les gouvernements. Il promet qu'Amazon livrera bientôt les colis par drone et il se lance même dans l'impression 3D ou dans le développement de téléphones avec le Fire Phone. Bon, c'était un échec cuisant. L'enjeu est clair, faire d'Amazon une superpuissance, un univers autonome prêt à satisfaire n'importe quelle demande. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais il faut quand même dire qu'en 2014, même si la croissance de l'entreprise est très bonne, les employés commencent à dénoncer les conditions de travail dans la boîte. Ce qui vaut à Jeff Bezos d'être nommé le pire patron du monde par la Confédération Syndicale Internationale qui représente quand même 185 millions de travailleurs. En gros, la Confédération lui reproche les conditions de travail pénibles qu'il impose à ses salariés et l'accuse également d'évasion fiscale. Mais malgré les accusations, en 2016, Amazon dépasse les 300 000 salariés permanents et Jeff Bezos se hisse au rang de sixième fortune mondiale avec plus de 45 milliards de dollars. A partir de cette année-là, Amazon intègre officiellement le club très fermé des entreprises les plus puissantes du monde. Notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Les succès commerciaux de la multinationale se multiplient et en 2017, Amazon devient la société la plus cotée du monde avec 840 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le 6 mars de cette même année, Jeff Bezos apprend une grande nouvelle. Il devient officiellement l'homme le plus riche du monde. Sa fortune record est estimée à plus de 100 milliards de dollars. En fait, à partir de 2000, le succès d'Amazon a été assez fulgurant. Il faut dire que Jeff s'est complètement dévoué au projet pour en faire l'entreprise la plus puissante du monde. Mais sa vie ne tournait pas pour autant 100% autour d'Amazon. Déjà, à côté vie perso, Jeff a fondé une petite famille avec McKenzie en ayant d'abord un fils, Preston, Preston Bezos, en 2000, suivi de deux autres garçons et d'une petite fille adoptée en Chine. D'ailleurs, à propos de ses enfants, j'en profite pour faire une petite digression. On a vraiment très peu d'informations concernant sa famille. Tout est quasiment gardé secret. À côté de ça, en 2000, Jeff a aussi lancé une nouvelle société. Cette fois spécialisée dans les voyages spatiaux, sa passion d'enfance. Cette société, c'est SpaceX. Cette société, c'est Blue Origin. Bon, l'entreprise ne se développe pas vraiment avant un bon moment, mais il compte bien s'y consacrer un jour. À partir de 2010, en parallèle de la progression incroyable de son entreprise, Jeff Bezos investit personnellement dans beaucoup de sociétés numériques qui démarrent, comme Airbnb ou Uber, mais aussi dans la presse en achetant en 2013 avec sa femme le Washington Post, journal de référence dans la gauche américaine pour la modique somme de 250 millions de dollars. Le couple réussit à sortir le journal de la crise économique qu'il traversait, ce qui vaut à Jeff les foudres du camp républicain, notamment de Donald Trump, lors de la campagne présidentielle de 2016. Mais Jeff Bezos ne se laisse pas faire. Il tweet qu'il aurait bien aimé envoyer le candidat républicain dans l'espace avec l'une de ses fusées. Jeffrey couvre ses arrières, il diversifie ses activités. À partir de 2017, Jeff Bezos est donc l'homme le plus riche du monde. Alors, quand on devient l'homme le plus riche du monde, qu'est-ce qu'on peut faire ? Jeff, lui, il achète des maisons. Encore. Cette fois, il acquiert pour 23 millions de dollars l'ancien musée du textile de Washington, dans lequel il organise des travaux pour en faire son pied à terre. Il prévoit d'avoir environ 25 salles de bain. Bon, on peut dire qu'il ne fait pas dans la demi-mesure. Il investit aussi personnellement 42 millions de dollars dans la construction de l'horloge Long Now, censée fonctionner pendant 10 000 ans. Malgré ses quelques petites folies, Jeff Bezos reste quand même assez discipliné. Il a une vraie routine quotidienne. Aucune grasse mat, il dort au moins 8 heures par nuit, il prend tous ses petits déj'en famille et lit le journal tous les matins. En fait, il s'autorise à prendre du temps pour être le plus efficace possible au boulot. Par exemple, les rendez-vous importants, c'est seulement le matin de 10h à midi. La légende dit même qu'il est abonné à cette chaîne YouTube pour garder un oeil sur l'actualité de la société. Ça veut dire à quel point le mec est bon, quoi. Je crois que ça lui permet de garder une certaine hygiène intellectuelle, en toute objectivité, bien sûr. Bref, Bezos profite de sa fortune, mais rapidement, le vent tourne pour le patron le plus bankable de la planète. Les employés Amazon du monde entier, qui sont environ un million, dénoncent les conditions de travail imposées par l'entreprise pour favoriser la productivité. Dans toute l'Europe, des grèves sont organisées pour dénoncer le fonctionnement de la firme, le dépassement des heures de travail et les salaires trop bas. Il faut bien comprendre que les employés d'Amazon parcourent en moyenne 24 km par jour dans les entrepôts et que leurs supérieurs peuvent les suivre partout grâce au terminal qu'ils portent pour scanner les produits. Les conditions étant déjà compliquées, l'annonce sur la fortune de Jeff Bezos fait déborder le vase. Face à la pression, il est contraint de réagir. Il promet en 2018 d'augmenter à 15 dollars de l'heure le salaire minimum de tous ses employés américains. Mais les polémiques ne s'arrêtent pas là et reprennent de plus belle pendant le Covid. En fait, les confinements favorisent l'utilisation d'Amazon, ce qui permet à l'entreprise de réaliser des bénéfices records alors qu'une partie de la planète se précarise, y compris les employés d'Amazon. Ces derniers organisent des manifestations sous les fenêtres de l'appartement new-yorkais du grand patron et publient sur les réseaux sociaux des photos de bouteilles d'urine pour dénoncer le fait qu'ils n'ont parfois même pas le droit d'aller aux toilettes pendant qu'ils travaillent. Amazon est une machine infernale. C'est un univers imaginé par Jeff Bezos dans lequel tous les extrêmes s'affrontent. L'hyper-succès commercial, le rayonnement économique, la productivité exponentielle, mais aussi les mauvaises conditions de travail, les limites écologiques et même le respect de la vie privée. D'ailleurs, parlons-en de la vie privée de Jeff Bezos. L'homme d'affaires n'est pas seulement secoué dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie de couple. Au début de l'année 2019, il annonce son divorce avec McKenzie. Et tenez-vous bien, ce divorce est l'un des plus chers de l'histoire. McKenzie, qui avait épaulé son mari pendant le développement de l'entreprise, devient l'une des femmes les plus riches de la planète en recevant 75 milliards de dollars. Bon, il faut dire qu'elle était déjà très riche et qu'elle avait beaucoup d'actions Amazon. Je vous l'ai dit, elle a fondé l'entreprise avec son mari. Quelques mois après son divorce, Jeff officialise sa relation avec Lauren Sanchez, une présentatrice américaine. Le PDG d'Amazon accusait alors le magazine américain National Enquirer de l'avoir menacée de publier des photos intimes du jeune couple. Bon, quoi qu'il en soit, en dehors de sa vie perso, Amazon, c'est quand même le plus gros morceau de la vie de Jeff Bezos. Mais quand même, l'homme d'affaires au rire diabolique a d'autres activités, d'autres ambitions et est mêlée dans d'autres histoires. Par exemple, en 2017, il décide de se lancer dans la philanthropie. Lui qui est alors le deuxième homme le plus riche du monde publie un tweet dans lequel il demande directement à ses followers de lui conseiller des oeuvres caritatives auxquelles il pourrait donner de l'argent. L'année suivante, il obtient le titre de philanthrope américain numéro 1 en faisant des dons et en développant plusieurs fonds caritatifs comme le Bezos Day One Fund pour aider les familles défavorisées et les sans-abri et le Bezos Earth Fund pour agir sur l'urgence climatique. Bon, et en vrai, c'est quand même hyper paradoxal quand on sait à quel point Amazon pollue même si Bezos promet la neutralité carbone d'ici 2040. Sinon, en dehors de ses actions philanthropiques, Jeff Bezos continue à diversifier ses activités professionnelles. Je vous en ai parlé tout à l'heure mais il avait lancé en 2000 la société Blue Origin, la société d'exploration spatiale dont le but final est de développer du tourisme spatial. En fait, pendant plus de 15 ans, les travaux de Blue Origin étaient assez peu nombreux car Jeff consacrait la plus grande partie de son temps à développer Amazon. Peut-être aussi parce que le 6 mars 2003, il a frôlé la mort alors qu'il était à bord d'un hélicoptère qu'il avait utilisé pour repérer un terrain d'où lancer ses fusées. Ce jour-là, le véhicule de Jeff s'écrase dans une mare. Heureusement, rien de grave mais ça refroidit quand même un peu. Mais pas trop quand même parce que depuis le début des années 2000, Jeff Bezos injecte personnellement 1 milliard de dollars par an dans l'entreprise pour la développer. C'est finalement en 2015 que le grand public avec le vol du vaisseau New Shepard, une fusée réutilisable imaginée pour envoyer des touristes spatiaux en orbite. Un rêve de gosse qu'il réalise lui-même en juillet 2021 en prenant part avec son frère Marc, Marc Bezos et deux autres passagers au premier vol habité vers l'espace avec son entreprise Blue Origin. En redescendant sur Terre, Jeff le dit, c'est le plus beau jour de sa vie. Et puis, il commence à concurrencer un autre milliardaire. Elon Musk, le roi de l'espace, d'ailleurs, je vous ai déjà raconté son histoire. Bon, mais Musk n'a pas l'air inquiet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mois de juillet 2021 marque un tournant dans la vie du milliardaire. En effet, quelques jours avant de faire un tour dans l'espace, à 56 ans, il décide de renoncer à son poste de PDG d'Amazon. Pour lui, ce vol dans l'espace était une manière d'annoncer la couleur. Amazon, c'est fini. Maintenant, c'est l'espace. Bon, mollo quand même, il reste l'actionnaire principal de l'entreprise. Il a juste renoncé à ses fonctions exécutives. En 2022, Jeff Bezos demeure la quatrième fortune mondiale avec plus de 137 milliards de dollars. L'histoire de Jeff Bezos, au fond, c'est l'histoire d'un saut dans le vide, d'un enfant curieux devenu banquier, prêt à faire un pari fou vers l'une des plus grandes aventures industrielles et numériques du XXIe siècle. L'histoire de Jeff Bezos, c'est aussi celle d'Amazon, l'entreprise surpuissante aux multiples visages. L'histoire de Jeff Bezos, c'est l'histoire d'un sens aiguisé de l'innovation, d'un désir perpétuel d'amélioration confronté à ses propres limites. C'était l'histoire de Jeff Bezos. Dans le prochain épisode de l'histoire 2 avec CyberGhost VPN. Allez, c'est reparti, je sais que ça vous plaisait. Je vais vous faire deviner le prochain épisode de la série avec la collaboration de notre sponsor. C'est important, c'est grâce à eux qu'on finance tout ça. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un homme qui, comme vous peut-être, à son époque, n'a pas vraiment été familiarisé avec la notion de VPN. VPN, c'est pour Virtual Private Network. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, mais surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet vers un tunnel sécurisé. C'est très bien pour surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit depuis chez vous ou depuis un réseau Wi-Fi public. C'est très pratique quand on est un citoyen comme moi ou alors un président de la République en vue de la sensibilité des informations qu'échanger avec ses pairs. mon prochain sujet. Cet outil permet de se protéger contre les hackers, contre les intrusions. C'est très pratique quand on prend l'avion pour se rendre aux quatre coins du monde en voyage officiel, sachant que les réseaux publics des aéroports sont les plus propices au piratage. CyberGhost VPN vous permet d'accéder à des contenus géographiquement bloqués sur plus de 40 plateformes de streaming, comme par exemple Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Que vous soyez en Corée, en Corrèze ou à Los Angeles, vous pourrez suivre vos séries préférées sans aucune restriction. CyberGhost VPN fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation Apple, Android, Windows et sur 7 appareils différents, vous pouvez donc en faire profiter tous vos proches. CyberGhost VPN est plus que validé par Clubique, Presse Citron, le journal Lugique. Aujourd'hui, 38 millions de personnes l'utilisent, à 13 millions de personnes près. C'était le score à l'élection présidentielle de 2002 de notre prochain sujet. Merci à CyberGhost VPN d'être sponsor de cette vidéo. On vous a quand même chopé une offre exceptionnelle, 2,11 euros par mois. 2,11 euros, c'est quoi dans un budget ? C'est quelques pommes pour les mangeurs de pommes. Et vous avez évidemment une garantie de remboursement de 45 jours. Allez, vous me direz en commentaire si vous avez trouvé le nom du prochain sujet. C'était GasparGé. Merci à toute mon équipe qui a travaillé sur cette vidéo. Merci pour les 350 000 abonnés. 400 000 abonnés avant la fin de l'année, là. On est obligé. Abonne-toi à la chaîne si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Merci à toute mon équipe. L'histoire d'eux, c'est désormais un dimanche sur deux. Alors, à dimanche dans deux semaines.